Avant de laisser place à l'invité de l'épisode, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le tout nouveau livre d'une auteure incontournable sur métamorphose, Lise Bourbeau, qui après ses best-sellers « Écoute ton corps » et « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même », revient avec le livre « Écoute ton corps, encore » chez Gélu. En apprenant à écouter son corps tout en s'accomplissant dans trois directions fondamentales de la vie, être, avoir et faire, Lise Bourbeau nous guide à l'appui d'une méthode simple, concrète et efficace, éprouvée au sein de sa célèbre école « Écoute ton corps ». Ce livre nous aide à découvrir ou à confirmer ce dont nous avons besoin pour être heureux et à mener les actions nécessaires afin d'obtenir encore plus de joie, de paix, de sérénité, de santé, ainsi que la réalisation de nos rêves et de nos aspirations les plus profondes. « Écoute ton corps, encore » de Lise Bourbeau est à retrouver sur le site Gélu ou dans votre librairie indépendante préférée. Merci à eux et maintenant, place à l'invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Le podcast qui éveille la conscience, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si les neurosciences démontraient que les enfants naissent tous musiciens ? Car si la musique est une aptitude qui se travaille, elle n'est pas plus compliquée que l'apprentissage d'une langue. C'est en tout cas ce que mon invité du jour démontre. Dans l'école trilingue français-anglais musique, elle a créé l'école Keunin qui accueille plus de 500 familles à Paris. Diplômée de la Julliard School de New York, elle s'installe en France et travaille en tant que soliste, se forme au jazz tout en collaborant avec des spécialistes des neurosciences cognitives. Ses programmes innovants sont en cours de mise en œuvre dans plusieurs écoles et musées à travers le monde, ainsi que dans la Keunin Foundation for Music in Childhood qu'elle crée en 2022 pour favoriser l'accès à la formation musicale pour des enfants en difficulté. Et si la musique méritait d'être la seconde langue de toutes les écoles ? Comment permettre un développement serein et harmonieux grâce à la musique ? Quel pouvoir à la musique dans la construction de soi ? C'est tout ça que nous allons voir aujourd'hui avec Joanne Keunin. Bonjour. Bonjour Anne Gecker. Alors soyez la bienvenue dans Métamorphose, je suis ravie de vous recevoir pour la première fois. Ça va bien ? Ça va très bien, je suis ravie d'être là. C'est parfait, oui vous aviez tout de suite, il y avait un piano dans le studio de Métamorphose et vous nous avez déjà joué quelques notes et vous avez fait une chose incroyable parce que vous avez croisé Eric et Emmanuel Schmitt ce matin dans le studio de Métamorphose et vous lui avez fait son prénom musical. C'est une habitude ça que vous avez à l'école justement ? Oui, en fait tous les enfants dès qu'ils entrent dans l'école, même les bébés, ont leur prénom musical. C'est génial, c'est génial évidemment, on va y revenir pendant cette interview. Alors je le disais en préambule, alors d'abord je voulais vous dire aussi, vous qui nous écoutez, il y aura une petite surprise à la fin de ce podcast, donc restez bien avec nous. Et vous avez créé l'école Keunin à Paris, décrivez-nous un peu cette école avant-gardiste et puis peut-être quand les enfants arrivent le matin, qu'est-ce qu'il y a comme petit rituel comme ça pour nous mettre en bouche ? Alors la création de l'école, en fait je suis arrivée en France en 81 et je suis venue pour étudier avec Jean-Pierre Rampal. Un fait peu connu pour la majeure partie des gens, c'est qu'on sait tous qu'on vient en France pour la cuisine, pour apprendre la cuisine française, mais il y a une telle école des bois, des instruments avant, qu'il y a beaucoup beaucoup de flutistes qui viennent en France pour étudier. Donc je suis venue en 81, pensant que j'allais rester un an, et me voilà encore quelques années après. Ah oui, et si vous parlez français déjà à ce moment-là ? Non, c'était assez balbutiant. Et donc j'avais un poste dans une école qui s'appelle le Scholar Cantor, et j'ai découvert l'enseignement des conservatoires françaises, et c'était très franchement juste aux antipodes de la façon dont j'avais appris la musique, et j'étais assez perturbée, et je me suis dit, on a besoin de créer une école dans laquelle on met les choses qui sont à l'envers, à l'endroit. Oui, donc c'était ça l'intention du départ. Alors le matin, quand les enfants arrivent à l'école, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le circle time, le temps du cercle, donc toutes les indications sont données en musique, donc il y a une musique que le pianiste annonce quand les enfants sont dans différentes salles de cours, qui est « Take the A-Train », et les enfants se rassemblent et viennent dans la pièce, une grande pièce où ils peuvent s'asseoir par terre, et on commence le cercle. Le cercle, on commence avec le bonjour des prénoms de chaque enfant, et ensuite on passe à des chansons qui sont pour développer tout le corps, toute leur motocité. C'est thématique aussi, on passe du temps dans différents pays du monde, donc là actuellement on est en Russie, donc ils ont leurs chansons qu'ils adorent, qui s'appelle « Dabra Pajalovic, welcome to Mother Russia ». Super ! Et c'est un moment vraiment très très fédérateur. En début d'année, justement les prénoms musicals aident beaucoup, parce qu'un enfant qui entre dans cette salle de cours pour la première fois, avec des enfants qu'il ne connaît pas, dès qu'il entend son prénom, qu'il connaît déjà peut-être par un cours précédent, son entrée en maternelle, il y a un grand sourire, et on le sent se détendre. Et simplement chanter et danser ensemble, on le sait en tant qu'adulte, que ça nous donne l'impression d'être liés les uns aux autres, et vous imaginez qu'un jeune enfant, dont le côté émotionnel est dominant par rapport à la raison, cette sensation d'être liés aux autres, va conditionner toute la journée favorablement. Comment est née cette intention de créer cette école trilingue ? Vous dites d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, français, anglais, musique. Pour vous, c'est vraiment une langue, la musique, un langage ? Oui, c'est difficile de l'expliquer quand on l'a vécu de l'intérieur soi-même, mais j'ai passé beaucoup de temps, justement parce que j'avais eu cette expérience de commencer la musique très jeune, et pour moi, j'entends une mélodie, et je sais exactement, je vais au piano et je joue. Donc en fait, je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai passé beaucoup de temps à trouver le moyen de faire en sorte que tous les enfants puissent avoir ce rapport très naturel avec la musique. Oui, c'est ça. Ça fait donc combien de temps qu'elle existe, l'école ? L'école de musique a commencé en 1986 et l'école maternelle en 2008. D'accord, donc ça reste une maternelle ou ça va au second cycle également ? On y songe. On a beaucoup de parents qui voudraient qu'on fasse une école primaire aussi, donc c'est dans nos objectifs, je dirais. D'accord, très bien. Elle se situe où exactement, l'école ? En fait, on a trois lieux, trois campus, tous situés vers la mode piquée dans le 15e. D'accord, très bien. Alors pour vous, vous le dites, l'espèce humaine est musicienne et la musique permet de se construire. Qu'est-ce qu'elle favorise chez l'humain au niveau justement de la structuration de soi ? J'ai envie de dire tout. D'ailleurs, en fait, il y a une blague, il y a un neuroscientifique à Montréal, très très connu pour toutes ses études sur la cognition musicale, notamment l'oreille, l'oreille absolue, qui s'appelle Robert Zatoré. Et quand il lui pose la question, où se passe la musique dans le cerveau, où est-ce que la musique est traitée ? Dans notre cerveau, il dit, grosso modo, tout ce qui est au-dessus de la nuque. Donc, en tout cas, mon expérience, et la recherche, mon expérience déjà, parce qu'en fait, j'avais commencé à faire pas mal d'expériences avec la musique et les jeunes enfants, avant de me plonger dans l'étudiant scientifique. Mais aujourd'hui, en fait, on sait que la musique accélère les apprentissages, notamment du langage, mais aussi mathématiques. En fait, elle accélère tous les apprentissages parce qu'il y a mélodie et rythme, donc c'est des points d'accroche pour les enfants. Et on sait aussi, je crois que tous les adultes peuvent imaginer, quand on pratique la musique ensemble, on est dans une forte observation, on est carrément dans un rapport non-verbal et très intuitif, et je dirais même très sensuel. Et donc, ça développe une capacité de lire l'autre, de savoir ce qu'il ressent et d'harmoniser avec. C'est ça. Vous dites que, d'ailleurs, elle est peut-être encore trop considérée aujourd'hui comme un passe-temps, en fait, la musique comme quelque chose d'un peu d'accessoire, alors qu'en fait, elle est essentielle à notre vie. Oui, il y a un paradoxe. Tout le monde écoute la musique, tout le monde va dire, j'aime la musique. J'aime chanter, j'aime danser, ou je pratique un instrument. Mais curieusement, depuis des décennies, elle est sortie de nos systèmes scolaires. Et moi, ça me fait un peu gentiment rire, parce que beaucoup de systèmes scolaires dans le monde, c'est plein d'un problème de capacité de lecture, de lecture fluide, et même du développement du vocabulaire. Et je peux vous dire que, si vous commencez tout apprentissage de la lecture en musique, c'est-à-dire que vous êtes en train d'utiliser l'alphabet et la phonétique qui est nécessaire pour l'enfant, quand c'est mis en musique, les enfants le mémorisent avec joie, et ils peuvent transférer ensuite ça à la lecture. Et de surcroît, en fait, un entraînement rythmique aujourd'hui est reconnu comme étant un remède contre la dyslexie. Donc, imaginez avec les enfants qui n'ont pas forcément ce défi, de toute façon, l'instauration d'une pratique rythmique qui est très corporelle va influencer directement leur capacité de distinguer les syllabes, distinguer les mots dans une phrase et les syllabes dans les mots. Oui, tout à fait. C'est vrai que, d'ailleurs, je pense à la méthode Davis américaine contre la dyslexie utilise effectivement parfois des pratiques rythmiques, je crois, dedans. Absolument. En fait, il y a plusieurs méthodes, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir ce qui se passe quand on commence cet entraînement bien longtemps avant de lire. Et je dois dire que nous n'avons pas vu beaucoup d'enfants dyslexiques dans notre école. Et je pense que c'est peut-être parce que cet entraînement rythmique est un fil conducteur dès la petite enfance. Oui, c'est intéressant. Et est-ce qu'à l'inverse, vous pensez que ça pourrait corriger effectivement de la dyslexie quand elle est déjà installée ? Oui, en fait, il y a beaucoup de programmes dans le monde qui utilisent justement cet entraînement rythmique pour remédier ou améliorer une forme de dyslexie. Comment il s'appelle ce programme, d'ailleurs ? En Angleterre, il y en a un qui s'appelle Reading for Rhythm qui est excellent. Donc, il y en a d'autres sûrement mais c'est celui que je connais le mieux. Alors, c'est vrai que vous êtes américaine aux Etats-Unis, moi qui ai vécu aussi là-bas. J'ai l'impression que la musique est quand même plus développée à l'école qu'en France. C'était le cas. C'était le cas quand j'étais étudiante. Il y avait des orchestres et ça, c'était extraordinaire. Mais ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui, hélas. Ça se perd aussi ? Beaucoup, oui. On a beaucoup penché sur tout ce qui est science, technologie. Et personnellement, je pense que c'est une erreur parce qu'en même temps que l'intelligence artificielle se développe, on a de moins en moins besoin de mémoriser les choses. On a besoin de pouvoir avoir des idées, d'être créative et de s'assembler pour trouver des solutions ou même des idées. C'est ça. D'ailleurs, vous dites que la musique, certainement, on imagine à travers l'orchestre, qu'elle apprend le nous aussi. Absolument. En fait, j'adore la notion même d'orchestre. J'ai fait des recherches étymologiques et en fait, dans le proto-indo-européen ou dans le grec ancien, il y a une notion de se lever et même de danser ensemble. Et j'adore quand tout le monde a vu un orchestre en train de jouer. Il y a une espèce de ballet, de mouvement, cette interconnexion. Il y a un chef d'orchestre, oui, mais tout le monde est constamment à l'écoute l'un de l'autre et qu'est-ce qu'on crée ? On crée de la beauté ensemble. Oui, c'est un corpus vraiment incroyable. Absolument. Et j'ai envie de dire qu'on peut avoir une pratique d'orchestre même sans musique. Mais quand je vois les jeunes enfants faire de la musique ensemble et je parle de très jeunes enfants, des enfants de deux ans par exemple, c'est très émouvant l'écoute qu'ils ont et leur plaisir, le sourire qu'ils ont quand quelque chose sort de très beau et de parfaitement synchronisé. Ah oui, c'est beau ça. C'est magnifique. Pourquoi est-ce que la musique nous fait ressentir justement autant comme ça ? Alors, je pense que ça c'est le grand grand mystère mais c'est vrai que la mélodie et le rythme sollicitent le corps. On ne peut pas écouter une musique sans taper le pied. Donc, il y a carrément dans le cerveau une espèce d'entrée. La musique touche le cortex moteur et nous invite quelque part à danser. Et pour la mélodie, c'est un peu plus mystérieuse mais il est plus facile de mémoriser un texte avec une mélodie que sans mélodie. Donc, j'ai envie de dire que ça donne des points d'accroche. Et donc, et pour les jeunes enfants, donc, toutes les parties émotionnelles du cerveau, le système limbique par exemple, est plus développée par rapport à d'autres parties comme le cortex préfrontal, donc la partie raison. C'est normal que la musique quelque part est plus puissante parce que les régions de son cerveau sont énormes et prêtes à écouter et participer. Est-ce qu'il y a une façon particulière justement d'enseigner la musique pour favoriser ça ? Pour moi, c'est tout dans l'oralité. Je suis... Dans l'oralité. L'oralité. Absolument. Je suis contre l'idée d'enchaîner un enfant à un instrument trop tôt. Tout l'apprentissage dans la petite enfance est sensoriel. Donc, quand on aborde la musique avec le corps et uniquement l'oreille, on a des fortes chances d'instaurer des capacités, ce que j'appelle, de musicalité naturelle. Quand vous dites trop tôt, c'est-à-dire l'instrument trop tôt, ce serait... On voit des enfants qui sont capables de jouer des sonates Mozart à l'âge de 5 ans. C'est un peu dommage parce que pendant ce temps-là, il y a deux parties de son être qui ne vont pas se développer. Mais une pratique musicale très physique basée sur l'oralité et le chant et le corps permet aux enfants d'intégrer tout ce qui va après passer à la lecture, par exemple. C'est exactement la même chose. Dans une famille, on parle tout le temps à nos enfants, mais on ne va pas leur demander d'apprendre à lire et à écrire avant même de parler. Et c'est un peu ça les méthodes où on commence avec du solfège avant même de passer à l'instrument. C'est juste le monde à l'envers. Et vous dites par ailleurs que les bébés préfèrent la musique à la parole. disons que dans l'ordre, ce serait plutôt d'abord la musique avant la parole. Ah oui, mais c'est mon expérience empirique. Moi, j'ai eu ça avec ma fille, une de mes filles. Vous avez vu ? C'est une personne, mais j'ai vu, c'est très surprenant à voir. Absolument. Et parfois, il m'arrive d'avoir les bébés lors des entretiens avec des parents parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et j'ai l'habitude d'avoir une petite flûte à côté de moi, un fif. Et dès que je joue, l'enfant, le bébé, même de quatre ou de cinq mois est fixé. Fixé. Et très souvent, les réactions, c'est qu'ils m'écoutent avec les yeux grands ouverts et après, ils gigotent. Mais de toute façon, ça, c'est mon expérience. Mais ce sujet est amplement documenté scientifiquement par, entre autres, Laurel Traynor de McMaster Institute au Canada. Quelque part, c'est entré amplement dans la recherche scientifique aujourd'hui. Que les bébés sont d'abord attirés, oui. Un bébé dans un studio à qui on fait écouter une voix parlée ou une voix chantée, surtout si c'est la voix de sa maman, il tourne sa tête vers la voix chantée et il reste beaucoup plus longtemps concentré. Oui, c'est peut-être pour ça que l'humanité chante des berceuses instinctivement. C'est exactement ça et c'est drôle qu'on a cette pratique millénaire et qu'aujourd'hui, on peut l'estampiller génial parce que la science nous montre comment ça marche. Oui, d'ailleurs, il y a une musicalité qui vient naturellement quand on est avec les enfants, inventée même. Vous en parlez de ça aussi. Oui, absolument. Je pense que déjà, la présence de ce qu'on appelle Mamané en français ou Motherese ou Parentese, cette façon que nous avons de parler musicalement au bébé. Mamané, ça s'écrit M-A-N-A-I-S. Mamané. Oui, N-A-I-S. Absolument. Et donc, c'est de Oh, mon beau bébé. Oh, que j'aime mon beau bébé. Et tout le monde le fait spontanément et partout dans le monde. Et c'est très drôle, d'ailleurs, à l'écouter, par exemple, en japonais. Je ne pourrais pas vous le faire, mais c'est différent du français ou de l'anglais, mais c'est la même chose. C'est une voix mélodique et très engagée. Et pourquoi on le fait ? C'est parce qu'en fait, ça tire l'attention du bébé. Oui, bien sûr. Et donc, il y a déjà cette musicalité-là. Alors, il y a ce qu'il entend, mais il y a aussi ce qu'il cherche à vocaliser, le bébé. Absolument. Et je pense que tous les... On appelle... Il y a une forme de babillage que j'adore qui s'appelle le babillage canonique. Et je dis que c'est les enfants qui sont en train de travailler le langage et c'est le... Et ce n'est jamais plat. Tout ce qu'ils disent au début, rien n'est plat. Tout est mélodique et rythmé. Oui, c'est extraordinaire. Oui, j'adore. C'est vrai que... Alors, ce babillage du bébé que vous faisiez à l'instant, il a un sens pour lui ? C'est une expression plus musicale que verbale ? Est-ce qu'il y a un chevauchement en fait entre les deux ? Comment ça se passe dans le cerveau ? C'est très intéressant. L'un des meilleurs livres sur le sujet s'appelle Music, Language and the Brain de Annie Ruth Patel qui est un grand scientifique sur le sujet à Tufts University aux Etats-Unis et il a mené tellement de recherches sur le sujet. Sa conclusion, c'est que les circuits neuronaux du cerveau sont en parallèle. Et d'ailleurs, c'est très difficile parfois de distinguer entre capacité langagère et capacité musicale et on ne sait même pas exactement lequel des phénomènes est arrivé chez l'être humain en premier. la musique ou le langage. On pense que c'était peut-être la musique à travers les vocalises. Ah oui, extraordinaire. Quand vous parliez tout à l'heure du prénom ou du nom musical de son enfant, comment est-ce qu'on peut faire pour le créer ? C'est vrai que vous, à l'école, quand ils n'en ont pas déjà un, vous le créez. Il peut y en avoir plusieurs et c'est vrai que ça existe aussi dans d'autres cultures, dans d'autres peuples. Je pense par exemple à mon frère qui a vécu au nord de l'Europe chez les Samis où il y a un prénom musical, je crois que ça s'appelle le Yoke. Le Yoke, il me semble, sous son contrôle. Et c'est vrai que dans notre culture, on ne le fait pas de manière très spontanée finalement. Vous m'apprenez quelque chose. J'ai ravi, je vais faire des recherches. Je vous enverrai en espérant que je le dise bien. D'accord. En fait, pour les parents, j'ai toujours envie de dire, on entend tellement souvent beaucoup, beaucoup plus en France que dans notre pays, ce réserve des parents qui disent moi je n'ai pas eu de dédication musicale ou je n'ai pas réussi et j'ai envie de leur prendre les mains et dire ça va aller, ça va aller et croyez-moi, vous aussi vous êtes né musicien. Donc, je dirais, peu importe si vous aimez, par exemple, si vous avez envie de créer un prénom avec un cuir en bois sur une casserole ou si vous avez envie de chanter quelque chose ou si vous avez, par exemple, vous n'êtes pas très rassuré, donnez votre, dans le livre, je dis par exemple, prenez une mélodie que vous aimez. Gabriel, Gabriel, ou Gabriel, 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 peu importe. Voilà, on connaît. A l'aise, mais restez avec le même et vous allez voir tout de suite que c'est dès que vous le chantez ou dès que vous le chantonnez ou jouez sur votre casserole en le disant, vous allez voir le grand sourire de votre enfant. C'est bien d'ailleurs de pouvoir commencer pendant la vie in utero quand la maman porte l'enfant, peut-être à déjà avoir quelques sonorités. Oui. Même si on ne connaît pas le sexe de l'enfant, effectivement. Bien sûr, il y a pas mal de recherches sur le sujet aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un livre que je viens de lire qui s'appelait en français La vie secrète de l'enfant avant sa naissance. Et ça date il y a 30 ans. Et l'idée est qu'on peut entrer en communication avec son bébé encore dans le ventre. et je sais ma fille qui vient d'avoir un bébé a chanté pendant toute sa grossesse et comme par hasard sa petite fille semble elle réagit très très rapidement dès qu'on joue du piano avec elle ou dès qu'on chante. Elle a quel âge là maintenant ? Elle a presque 4 mois. Ah oui, donc elle est encore tout bébé là. Vous, votre prénom musical par exemple ? Ah ben ça, c'est la grande blague dans l'école. Vous n'en avez pas ? C'est ça, c'est ça. C'est le cold unique qui est plus mal chaussée. D'accord. Alors vous parlez aussi, vous parliez tout à l'heure de casserole, etc. Mais vous parlez du premier duo de l'enfant par exemple avec un tambourin ou un autre instrument ou même la voix. À quel âge on peut commencer ? Comment faire ? J'ai envie de dire qu'on commence déjà dès la naissance à la maison. Et il faut savoir que faites-le mais n'attendez aucun résultat parce que c'est comme ça que les enfants acquièrent le langage. On parle bien longtemps, on parle tout le temps avec nos bébés et un jour, un an ou 14 mois ou 18 mois après, on entend les premiers mots et on n'a pas de phrase complète. Donc c'est la même chose en musique. Dès que vous jouez avec votre bébé, il ou elle est en train d'absorber et d'observer et d'apprendre. et j'ai remarqué juste cette semaine un petit bébé qui a maintenant 10 mois qui a tout absorbé des cours de bébé. On appelle ça baby musicking parce qu'on commence avec un rythme bien entraînant qui est du double poids à du double poids. Et ça y est, elle commence à taper ses mains et bouger ses pieds exactement avec le double poids. qu'elle entend depuis le début de l'année scolaire. Oui, d'ailleurs, on voit maintenant qu'on a les réseaux sociaux, on voit parfois passer ses vidéos avec des petits qui ont un sens du rythme ou du chant déjà extraordinaire des petits. Absolument. C'est pour ça que vous affirmez que tous les enfants sont musiciens. Est-ce que potentiellement, l'être humain a l'oreille absolue de naissance ? C'est drôle parce que l'oreille absolue c'est censé être une personne en 10 000 et j'ai un petit problème, c'est que ça veut dire que j'ai que les exceptions dans l'école parce que tous les enfants avec l'entraînement qu'on donne, c'est-à-dire qu'on donne un habillage au son, par exemple le sol. Sol, c'est un soleil, il y a une image du soleil, il y a une musique, une harmonie très ensoleillée. Donc, on donne une personnalité à chaque note. Donc, c'est un peu comme si les notes avaient des prénoms aussi. C'est comme ça qu'on le présente. Et au bout de quelques mois, ça peut vous surprendre, mais même les enfants de 2 ans entendent « Dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau, » « Dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau. » Et ils disent « do-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau-dau. » Donc, il y a une majorité d'enfants quand c'est présenté correctement ou en harmonie avec leur stade de développement semblent avoir sinon l'oreille absolue des très bons aurets. Et notre objectif n'est pas de dire auquel génie, nous, on sait produire les enfants avec l'oreille absolue. L'idée, c'est qu'un enfant qui a un très, très bon oreille va pouvoir créer de la musique plus facilement et se joindre aux autres sans la moindre hésitation. Est-ce que, justement, ce prénom musical, ou en tout cas le fait d'avoir entendu régulièrement, comme votre fille, de la musique, etc., peut vraiment calmer ensuite l'enfant s'il y a une crise à un moment donné de larmes, des pleurs et l'apaiser ? La recherche nous dit que ce n'est pas que certaines musiques sont meilleures dans le ventre, enfin, en utero, mais ce qui est clair, c'est que quand une femme aime une musique et elle est enceinte, et elle-même, dans tout son corps, elle se sent apaisée, le bébé va le ressentir également. Et j'ai tendance à dire qu'une fois, dans le grand monde, le bébé qui entend cette même musique va avoir également cette réaction d'apaisement. Mais même avec des musiques que l'enfant n'a pas entendues in utero, il y a quand même cette réaction, cette attirance vers la musique et à différents moments, pour se calmer, ou à un autre moment, pour se stimuler. Oui, c'est ça. Est-ce que ça rejoint aussi des études qu'ont pu faire le professeur Tomatis sur, justement, les sons que l'enfant qui était ORL, que les sons que les enfants ont pu entendre in utero et lui soignaient, justement, avec cette méthode ? On réécoutait, en fait, des sons filtrés, comme ça, par exemple, du Mozart, de manière filtrée. En fait, au risque de se faire des ennemis, Tomatis, aujourd'hui, est largement critiqué dans le monde scientifique. Cela dit, moi, je n'ai rencontré que des gens qui ont dit qu'il leur a fait du bien. Donc, je pense que, peut-être que ce qu'il faisait n'était pas exactement réplicable scientifiquement, ou, en tout cas, est-ce que c'était le pouvoir de la persuasion ? Je ne sais pas. Je ne connais que les gens qui étaient agréablement et favorablement aidés avec cette méthode, mais scientifiquement, non. Et d'ailleurs, le grand effet Mozart qui a été annoncé s'est trouvé être entièrement fausse. Cette expérience n'a jamais pu être répliquée, en fait. Donc, il y a beaucoup... Il y a eu toute une période dans l'arrivée de l'étude de la cognition musicale. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle neuromythes, inclus, donc, l'effet Mozart, qui ne se sont pas avérés. Et, en fait, la notion même que votre enfant va gagner les points de QI est fausse également. En revanche, ce que votre enfant va gagner, c'est une maîtrise de soi qui, finalement, s'avère beaucoup plus importante que le QI dans une vie équilibrée. Absolument. Est-ce que c'est la quantité ou la qualité des échanges vocaux par enfant qui comptent le plus ? La qualité. J'ai envie de dire la quantité. Les enfants ont besoin de répétition. Mais si vous n'avez que cinq minutes par jour, faites-les, décomplexez. Vous n'avez pas besoin de trouver trente minutes pour faire de la musique avec d'autres enfants. Mais ces cinq minutes peuvent juste être un moment de chant et de danse. Vous mettez une piste que vous aimez sur votre matériel sonore et vous dansez dans votre salon. Ça va faire un plaisir immense pour lui et pour vous aussi. On a le sentiment, parfois, que c'est vrai quand on n'est pas musicien soi-même, même si on a mis de la musique à ses enfants quand ils étaient petits, dans la voiture, des cassettes, etc. Je dis des cassettes, c'est un peu d'une autre époque quand mes enfants étaient petits. est-ce que finalement ça favorise quelque chose si on n'est même pas soi-même musicien où c'est important quand même qu'ils sentent qu'on s'intéresse véritablement à la musique que ce soit à travers le chant ou même plus loin un instrument de musique. Vous voyez une différence en tout cas dans les milieux comme ça ? Je pense que ce qu'il faut retenir dans ce genre de situation, d'hypothèse, c'est que l'enfant a envie de faire de la musique avec vous. Donc les cassettes ou les CD ou aujourd'hui Spotify, c'est très bien mais chanter avec. Oui, c'est ça, c'est pour chanter ensemble. Exactement. Donc dans le livre, je parle de l'ère de Papageno que les enfants adorent parce que c'est ridicule et parce que tout le monde peut faire pap, 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 Mais je dis aux parents, attention, vous ne pouvez pas juste mettre le CD ou la piste audio, vous devez être papageno. Il faut le jouer. Complètement. Et c'est ça qui enchante les enfants. Et chanter ensemble en famille, en voiture par exemple, c'est formidable. Mais n'attendez pas un grand résultat si vous mettez la musique juste parce qu'on vous a dit que c'est bien de la mettre de la musique et que vous placez votre enfant devant cette musique en pensant que ça va lui faire du bien. C'est pour ça que vous parlez aussi d'incorporation au sujet du corps, que vraiment la musique entre dans le corps. Oui. Tout l'apprentissage, ça on le sait depuis très très longtemps, l'apprentissage dans la petite enfance est sensoriel et il faut imaginer comment est-ce que le cerveau enregistre des faits, c'est par transmission de nos sens. Mais la musique a une particularité, c'est que vraiment elle entre dans nos oreilles, elle entre dans les régions qui touchent justement le mouvement, le cortex moteur. et même, il y a des... Robert Satori d'ailleurs a fait une étude dans laquelle il montre que la musique devient un peu comme des drogues quasiment addictives. Et moi je dis que c'est... Waouh ! C'est légal ! Génial ! C'est vrai que c'est pas très positif quand on parle de drogue et d'addiction mais il y a quelque chose de très bon en fait. C'est une addiction très positive. C'est ça. Oui, c'est l'addiction que avec des bons côtés. Oui. Comment est-ce que vous enseignez les notes ? Est-ce que justement comme vous l'avez expliqué c'est kinesthésique vous passez par le corps comme vous donniez l'exemple tout à l'heure avec le do, domino, etc. Oui ! Parce qu'en fait imaginez que l'enfant les notions de hauteur pour un enfant sont basées sur son corps. Donc quand on fait quand on chante et on apprend les noms de notes et ça reste extrêmement ludique pendant très longtemps il y a une petite chorégraphie donc le do, domino do, domino est tapé par terre et l'enfant se lève tout doucement avec chaque note qui monte pour tourner autour de lui sur le sol, soleil et puis il finit avec le do du haut en tapant ses mains en l'air. Donc tout est fait pour que ça soit complètement corporel et les rythmes alors ça c'est ça c'est magique parce qu'en fait on instaure un rapport avec les les mathématiques à travers un travail très très physique en rythme. Ah ça c'est génial ça ! Ah oui ! On se rapproche aussi quand même des travaux de Maria Montessori sur ces aspects-là ? En fait Montessori était l'une des premières personnes à attirer l'attention sur le fait que l'apprentissage est sensoriel et que la lecture doit démarrer avec le fait de tracer dans du sable dans un bac à sable ça c'est excellent mais en fait elle n'a pas du tout travaillé sur la musique ni tellement sur l'imagination et la créativité mais c'était aussi lié au fait qu'elle travaillait avec des enfants qui avaient des difficultés. Je pensais parce qu'il y a quand même aujourd'hui des enseignants Montessori qui sont formés à la musique selon la pédagogie Montessori. Il y a une formation Montessori mais je ne le trouve pas très avancée je pense que malheureusement dans beaucoup de Montessori rien n'a bougé depuis plus de 50 ans et je sais parce que j'ai fait former certains enseignants dans la méthode de Montessori et j'ai un petit bémol parce qu'on doit toujours se mettre en question on doit toujours évoluer et un enfant qui utilise du matériel Montessori avec beaucoup d'imagination mais pas dans le sens logique qui était l'intention est quand même en train d'exercer sa créativité bien sûr vous parlez aussi de la comptine familiale comme vous l'appelez par exemple la jam session dans la cuisine qu'est-ce que c'est là encore c'est un peu comme le prénom musical c'est de se constituer une sorte de signature vocale familiale en fait j'ai envie de dire aux parents allez-y pour tout mais l'une des choses qui est très très importante avec les jeunes enfants notamment avant qu'ils ont la parole c'est d'avoir cet échange un peu une forme de question-réponse et c'est quelque chose qui est très 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 ancien cette idée de taper l'une personne va faire et l'autre personne va répondre donc peu importe mais on peut le faire de manière avec des percussions une cuillère et la casserole on peut le faire avec la voix on peut le faire en geste mais les enfants entrent dans ce jeu avec tellement de joie et ça leur permet aussi quelque chose de très important c'est d'anticiper en fait ils vous regardent ils sont en train d'anticiper peut-être ce que vous allez faire et peut-être ce que eux vont faire en réponse oui c'est ça mais c'est vrai que moi je me souviens j'ai allaité mes trois filles et pour les trois je chantais la même chanson que j'avais inventée c'était un peu de lait pour ce bébé un peu de lait pour ce chaton alors c'est répétitif mais en fait et hop le bébé prenait le sein et c'était parti et les trois ça a été comme ça et c'était devenu une sorte de mantra une petite chanson familiale comme ça complètement et en plus si on inclut le prénom de l'enfant ça fait une chanson pour l'enfant et ça fait partie de ce qu'on appelle sa mémoire autobiographique et j'adore l'idée que dans sa mémoire autobiographique il y a une chanson créée par ses parents pour lui ouais c'est ça alors là c'était pour les trois parce que c'était autour du lait voilà mais donc c'était une signature pour le lait il y en a eu d'autres après pour les enfants mais justement ça crée je vous donne un exemple cette semaine il y a une nounou qui m'a dit qu'elle n'a plus besoin de demander à la petite fille qu'elle garde de nettoyer sa chambre en fait parce qu'on fait une musique dans le cours de baby musicking qui est en anglais we're gonna tidy up tidy up tidy up tidy up put the bells in the box et donc elle commence à chantonner et la petite fille Joséphine commence à ranger toute sa chambre donc la musique justement par ces faits des répétitions ça donne une accroche à l'enfant et comme pour l'allaitement c'est un signal on va maintenant passer au sein et c'est agréable et on est l'enfant a le message un message qui comprend totalement j'aurais dû faire la même chose pour que mes ados rangent leur chambre j'y ai pas pensé j'étais un peu bête c'est pas trop tard c'est pas trop tard on va essayer alors vous-même quel instrument pratiquez-vous et vous dites que l'arrivée de votre piano à 4 ans était votre premier complice en création c'est ça ? oui en fait ma mère n'était pas du tout musicien mais je ne sais pas pourquoi mais elle a toujours pensé que la musique était très très importante donc elle trouvait qu'on ne pouvait pas décemment ne pas avoir un piano à la maison c'est curieux parce qu'en fait je suis en train de penser que ça a complètement dépassé mon frère mais pour moi c'était c'était absolument magique je passais des heures j'ai demandé des cours de piano et on m'a trouvé un professeur très gentil dans le voisinage et donc j'apprenais mes petits morceaux avec 5 notes mais à la maison ah c'était l'improvisation c'était des histoires l'expérimentation et c'est tout simplement je trouvais ça magique et on vous laissait faire ? oui oui c'est ça ? oui et je pense que c'est le message que je donne aux parents laissez faire et improvisez avec votre enfant vous n'avez pas besoin de jouer du piano vous placez votre main sur deux notes la quinte donc un dos au sol par exemple et c'est facile c'est votre cinquième votre doigt et votre pouce vous le placez où vous voulez sur le piano ça va vous donner un quinte et c'est la base harmonique de quasiment toutes les musiques du monde et si vous faites ça de manière répétée ça crée une espèce de tapis et votre enfant libre parcours il va créer les choses les histoires un peu comme les bons sonores pour les films c'est extraordinaire d'ailleurs dans votre parcours vous vous êtes intéressé à un moment donné justement aux sciences cognitives aux neurosciences pour pouvoir comprendre de manière plus approfondie vous avez cité de nombreuses fois des études de la recherche sur le sujet qu'est-ce qui a été découvert récemment au niveau du cerveau alors vous parlez de la mémoire de l'audition des relations intuitives plus coopératives c'est incroyable ça paraît presque magique et à la fois tellement naturel oui je pense qu'on est vraiment sur une très bonne pente dans la reconnaissance des pouvoirs de la musique nous avons besoin de la musique tout le monde le sait parce que sa présence dans tous les rites du monde que ça soit des funérailles ou des mariages et c'est quand même curieux qu'on n'imagine pas que c'est si important que ça qu'est-ce que ça peut comment ça peut enrichir toute la vie d'un jeune enfant et ce qu'on est en train de vous avez posé la question sur les métamorphoses avant qu'on prenne l'antenne et je vous ai dit j'ai vécu beaucoup de métamorphoses dans ma vie mais je pense que peut-être le plus récent c'est qu'un jour je me suis levée réveillée je me suis dit on peut tout apprendre en musique parce que ce qu'on était en train de voir la maternelle initialement c'était j'étais penchée sur l'idée de favoriser le bilinguisme à travers la musique mais plus j'apprends mon lycée mes études en neuroscientifique plus je faisais des expériences et donc je me suis dit tout ce qui est contenu donc tout ce qui est mémorisation que les enfants doivent faire pour organiser pour comprendre les séquences que ce soit dans la vie quotidienne les jours de la semaine ou plus tard les tables de notification si on crée des chansons spécifiquement pour ça on va avoir un apprentissage accéléré et plus pérenne et je vous dis ça marche notre problème aujourd'hui c'est que parfois on crée du nouveau matériel pour les enfants et les enseignants viennent me dire on est que mercredi j'avais prévu que ça prend jusqu'à vendredi pour apporter ce concept là ou les tables de 10 par exemple et c'est mercredi et ils ont déjà mémorisé ça va vite oui donc c'est vraiment mais je pense que le plus important là dedans c'est ce qu'on voit en termes de vie sociale pour les enfants et ça j'ai envie de dire au ministre de l'éducation nous avons un pouvoir là extraordinaire et il faut le mettre en place dans les écoles maternelles primaires c'est bien mais ça commence en maternelle donc il faut mettre ça dans toutes les écoles maternelles et plus l'école est en difficulté plus vous avez besoin de musique oui d'ailleurs il faudrait peut-être que les conseils de ministres démarrent peut-être par un orchestre par un band ce serait pas mal ça parce que vous parlez de haut ministre là ça serait pas mal du tout en fait on sait ça met tout tout le monde de bonne humeur et plus à l'aise dans le corps et plus en lien les uns avec les autres oui c'est ça quelle autre aptitude on développe comme ça quand on improvise au niveau musical et puis l'autre question c'est parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas forcément d'enfants ou des enfants qui sont plus grands ou pas encore de petits enfants etc qui peuvent se dire mais moi en tant qu'adulte est-ce que je peux récupérer ça je ne suis pas musicien ou musicienne pas particulièrement au-delà du fait que peut-être que j'aime évidemment écouter de la musique est-ce qu'on peut s'y mettre à tout âge ? absolument il y a beaucoup d'études sur cette question il y a notamment Hervé Platel qui est à l'université de Caen qui travaille sur ce sujet et il y a un fait qui est qui est très émouvant c'est que dans les patients atteints d'Alzheimer certaines mélodies sont les dernières choses qui restent une fois que même la parole est partie et le pouvoir du chant et les chansons est énorme et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent les enfants grandissent un peu ils ont un peu de temps et il y a beaucoup beaucoup qui souhaitent démarrer très souvent les cours de chant et on peut le faire à n'importe quel moment de la vie évidemment comme pour tout c'est plus accéléré dans la petite enfance mais les bienfaits d'une pratique musicale que ce soit un rock band à l'âge de 60 ans ou participer dans un choral ou un orchestre les bienfaits sont sont notables à n'importe quel moment de la vie Vous avez vu des gens aussi découvrir une sorte de vocation ou découvrir leur voix ou qu'ils n'étaient finalement pas si nuls que ça comme ils le croyaient en musique plutôt même assez doués plus âgés Oui on a parmi les parents de l'œuvre ou même dans mon cercle d'amis plusieurs personnes qui ont découvert une pratique musicale qui devient vraiment une passion C'est génial ça donne de l'espoir de vous entendre à ce niveau-là Quels autres exercices peuvent aider au développement audio-moteur vous parlez de certaines chansons comme par exemple Shake and Stop Play and Stop où je suis un moulin je touche mon pied etc. Donc l'idée c'est vraiment toujours d'être dans le rythme la voix le corps Absolument Et la joie d'ailleurs aussi Absolument et d'ailleurs en fait il y a une chose que j'ai très envie de dire aux parents quand ils me parlent des cours de piano privés à la maison j'ai envie de leur dire mais si c'est le cas vous venez de créer un phénomène vous allez avoir un phénomène d'échec dans peu de temps parce qu'il faut garder en tête la musique est sociale et nous on garde les enfants en groupe jusqu'à l'âge de 7 ans et il commence les cours particuliers à 6 ou 7 ans parce que la musique est faite pour être faite ensemble et plus tard on ajoute les cours particuliers mais toujours accompagnés d'une pratique de musique en groupe c'est ce qui donne envie c'est ce qui donne cette sensation de lien les uns avec les autres D'ailleurs vous parlez des 7 C dans votre livre qui permettent d'être justement dans ce lien social qui sont les 7 fonctions sociales fondamentales de la pratique musicale Absolument c'est Stéphane Kölsch qui est un neuroscientifique à l'université de Bergen mais qui est aussi un très très grand violoniste et je ne sais pas si je peux vous citer les 7 mais En tout cas quelques-uns peut-être coopération collaboration ce qu'il appelle copathie il a baptisé ça c'est le pluriel d'empathie et donc quand on regarde toutes ces choses on le sait nous avons tous vécu cela mais les 7 C c'est vraiment une plaidoirie pour une pratique qui très humaine de la musique qui focalise sur l'humain et pas sur l'augmentation du QI ou pour dire mon enfant est un musicien brillant c'est vraiment la musique pour l'équilibre le bien-être de l'enfant Oui et sa joie Exactement Voilà C'est ce que vous voyez d'ailleurs vous avez quel recul par rapport aux enfants qui sont passés dans l'école sur leur parcours en suivant Ce que j'adore c'est qu'ils entrent en CP et ils rentrent à la maison et ils disent aux parents je ne comprends pas on ne chante pas et quand est-ce qu'on va avoir le spectacle parce qu'on fait des mini opéras avec les enfants sur les thèmes d'histoire ou de pays étrangers et donc en CP ils se lamentent qu'il n'y a rien en général ils sont extrêmement prêts et ils ont développé ce qu'on sait aujourd'hui étant une qualité extrêmement importante c'est la capacité d'attention d'écoute et de maîtrise de soi donc on sait qu'ils vont bien il y en a beaucoup qui continuent la musique et on a dans la première classe donc de 2008 on a quelques enfants qui sont en horreur aménagé qui poursuit la musique comme une voie professionnelle génial mais c'est pas forcément l'objectif pour moi c'est vraiment vraiment avoir la musique comme faisant partie de la vie parce que je sais personnellement à quel point ça peut être une consolation ça peut être une stimulation ça peut être c'est toujours toujours une voie de découverte et de dépassement de soi ça apprend à écouter mais aussi à s'écouter je pense oui parce qu'en fait pourquoi est-ce qu'on veut une musique un jour et une autre musique un autre jour et pourquoi est-ce que la musique parfois peut provoquer une émotion extrêmement forte qu'on ne s'y attendait absolument pas ça je trouve ça extraordinaire quand on voit les gens pleurer à l'écoute une musique ça nous montre à quel point c'est profond dans nous oui et puis à quel point on en parlait avec Christophe André à propos de son livre sur les consolations de dire que ça accompagne aussi ce mouvement intérieur en fait la musique effectivement parfois quand on est émotionnellement peut-être triste on va accompagner ça avec une musique triste et ça va permettre finalement d'aller en profondeur dans sa tristesse peut-être au lieu de la nier pour la vivre pleinement absolument et puis pouvoir ensuite aller dans un autre cycle émotionnel oui c'est une forme de catharsis en fait c'est c'est la mélancolie d'ailleurs c'est très intéressant nous avons eu un garçon de 5 ans un jour qu'en écoutant une musique triste il a dit je pense que c'est une musique triste mais ça me provoque du bonheur il y a quelque chose de bon dans cette mélancolie exactement mais je pense que c'est une pour beaucoup c'est une forme de catharsis ça nous permet de plonger dans la douleur de le vivre pleinement et quelque part remonter oui c'est ça pour mieux remonter ensuite est-ce qu'il y a un instrument en général qui nous appelle plus dans la vie qui appelle plus un enfant ou même les adultes et qui est quelque chose un peu plus vocationnel quelque part c'est intéressant le choix des instruments en fait pourquoi est-ce qu'on choisit un instrument pour moi je jouais du piano déjà et vers l'âge de 8 ans je voulais pouvoir jouer dans un orchestre et parmi les instruments possibles c'est tout bête mais je trouvais que la flûte traversière était tellement jolie et je trouvais que la position à travers le fait qu'on n'a pas de bec dans la bouche je trouvais ça d'une élégance extrême et donc je pense que c'était plus l'allure physique que le son de la flûte qui m'attirait d'ailleurs mais c'est très intéressant nous avons des cours de découvert pour permettre aux enfants de toucher la harpe les percussions la flûte le violon et c'est très mystérieux pourquoi un enfant aime tel ou tel instrument ça ne s'explique pas mais souvent quand les parents disent je crois qu'il aime le violon mais j'ai envie qu'il fasse du piano parce qu'on a un piano à la maison je leur dis il y a plus de désistement quand on force un enfant à faire un instrument il y a très peu de désistement quand on laisse choisir un enfant c'est un instrument qu'il aime mais c'est vrai qu'on a tous en tête des cours des leçons qui sont données de musique piano violon etc où au début l'enfant s'amuse et puis au bout de 4-5 ans il tombe dans l'adolescence pré-adolescence et là il commence à traîner un peu des pieds qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là c'est pas facile il faut garder ça dans la vie sociale il faut absolument que l'enfant joue dans un orchestre avec des ados de son âge il faut je suis contre l'idée de dire que il n'y a que la musique classique comme pratique musicale donc j'ai envie de décomplexer des parents mais aussi si votre enfant à 12 ans a envie d'être dans un rock band et pas dans un orchestre classique c'est normal et il faut absolument le suivre donc il y a différentes formes de musique mais je dirais que la clé c'est vraiment la vie sociale qu'il a avec sa pratique musicale oui c'est important et pour ça il faut avoir effectivement des structures autour qui le permettent mais maintenant on peut trouver oui mais ça peut être amateur aussi il y a tellement de possibilités aujourd'hui grâce à l'internet mais s'il a envie d'inviter ses amis et d'improviser ou de jouer tout ce qu'il veut dans votre salon allez-y alors comment est-ce qu'on pourrait faire si on est une école conventionnelle qui souhaite intégrer un peu cette philosophie que vous proposez de la musique dans son école en fait on est en train de travailler sur le sujet de le préparer parce qu'on a on a les demandes j'imagine oui donc en fait la question c'est que nous quelque part ce sont les conditions de luxe parce que nous avons un musicien dans chaque classe qui est formé et qui prend les enfants qui anime quelque part de la partie musicale et donc notre travail actuellement c'est comment le faire avec des écoles qui n'auront peut-être pas la possibilité d'avoir le musicien en place donc il faut à la fois une formation pour les enseignants il faut les enregistrements il faut former l'enseignant pour travailler avec les enregistrements pour que ça ait du sens et que c'est pas juste l'écoute mais on est assez je suis assez positive parce qu'en fait il y a des expériences qui ont déjà été menées dans notre pays avec la méthode Kodahi qui est une méthode hongroise qui date du début du siècle et beaucoup d'enseignants arrivent à quelque part laisser développer leur propre musicalité et il y a beaucoup d'enseignants qui jouent de la guitare ou qui jouent du piano ou qui simplement aiment chanter et pour les décomplexer encore plus je leur dis mais écoutez nous les enfants de 5 ans arrivent à faire ce qu'on vous demande de faire donc a priori vous aussi vous allez y arriver c'est encourageant effectivement il paraît qu'ils ont le cerveau qui tourne 4 fois plus vite que le nôtre à cet âge là oui il paraît pour terminer puis après vous allez nous proposer une petite surprise citons Victor Hugo ce qu'on ne peut dire et ce qu'on ne peut taire la musique l'exprime vous êtes évidemment d'accord avec ça ah oui ah oui et d'ailleurs c'est c'est très beau de voir ce que les enfants peuvent créer musicalement je vous donne une rapide histoire nous étions à Doha pour présenter nos méthodes et on était avec une classe d'enfants je pense de 6 ans et il y avait un garçon j'ai vu tout de suite qu'il n'était pas dans le groupe il n'était pas souriant et je me suis dit qu'est-ce qui se passe donc quand c'était le moment de sortir des cloches qui ne demandent aucune motricité donc ce sont les petites cloches qu'on fait avec la main je lui ai demandé de venir et donc moi je suis au piano lui avec ses cloches il a fait une musique d'une beauté absolument incroyable et donc je ne sais pas parce que je ne parle pas l'arabe donc je ne sais pas ce qui était dans son coeur mais ce jour-là il nous a dit quelque chose c'est très beau un immense merci en tout cas et on va passer à la surprise Joanne Koenig d'être venu dans Métamorphose je rappelle le titre de votre livre passionnant évidemment tous les enfants naissent musiciens les pouvoirs insoupçonnés de la musique dans la construction de soi aux éditions Actes Sud et on peut retrouver d'autres informations sur votre site internet www.écolekoenig.com ig.com en plus c'est bien marqué mais c'est moi qui ai rajouté un n merci beaucoup merci beaucoup Anne qui est d'autre qui est l'ingénieur du son comment il s'appelle Mathias je l'ai piqué de Bernstein on a Laura on a Laura ok Laura 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 voilà Victoria 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 non pas du tout c'est juste pour ne pas répéter Victoria Victoria et Océane et Océane on a besoin d'Océane quelque chose d'Océanique C'est fou c'est fou vous n'en ayez pas pour vous pardon non mais c'est que chaque fois on le dit et on finit par nous jeter il faut dire qu'en anglais Joan il y a un syllabe donc on fait Joan bon donc tout le monde en a fait c'est courant oui c'est ça donc il faut le faire un peu répéter ça va très bien ça super merci ah vous en prie merci si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h à la newsletter Métamorphose et à la newsletter Métamorphose